Le schéma de cette émission, on va démarrer d'abord avec du football, beaucoup d'actualité dans cette discipline. Cher Tidiane Djao, et d'abord quand même cette exclusivité. Voilà, avec la poule H qui n'est pas équilibrée. C'est Ndiy Drogba qui le dit que c'est très difficile pour le Sénégal. L'ancien international ivoirien, présent à Noachuta à l'occasion des FFRIM Awards, les Lyons, l'élimination de la Côte d'Ivoire, la Coupe du Monde. Son implication dans le football local ivoirien, Dja Drogba, en parlant d'exclusivité au micro de Mam Fatou Ndoye, avec les images de la FFRIM TV. Je pense que c'est une poule qui est jouable. Le Sénégal se retrouve un peu dans la même configuration que la Côte d'Ivoire en 2014, où on avait la Colombie, le Japon et la Grèce. Et on était à deux doigts de passer, si certains choix n'avaient pas été faits. Je pense qu'on a pu passer. Et je pense sincèrement que le Sénégal a des chances. Et il va falloir jouer à fond, y croire, et mettre un impact physique face à ces Japonais, et puis face aux Colombiens, parce qu'il y a de la place. Attention, le groupe n'est pas équilibré. Si on passe, on dirait que le groupe était équilibré. Il faut passer. C'est un groupe difficile. C'est un groupe très difficile. Tous les groupes de ce mondial sont très difficiles. Parce que c'est une compétition... Le Sénégal veut se qualifier comme le Japon, comme toutes les autres équipes. Tout le monde rêve de remporter ce trophée. Il n'y en a qu'un qui le fera. Mais il faut se donner les moyens. Il faut être deux fois plus fort que les autres. Je vous ai vu évoluer. C'est vrai qu'il y a une continuité. Il y a un projet, il y a une vision qui est là. Et un travail qui est effectué depuis quand même pas mal d'années. J'ai eu l'occasion de visiter le centre de Djemba. Et beaucoup de jeunes que je suis allé saluer à l'époque sont sortis. Et sont devenus aujourd'hui les athlètes qu'on connaît. Et brillent un peu partout en Europe. Donc il y a une vraie continuité. Il y a un vrai travail de fond. Il y a une idée derrière tout ça. Donc ce n'est qu'une logique pour eux d'arriver en Coupe du Monde et d'évoluer à ce niveau-là. Ça, c'est l'élage que j'aime. Le compétiteur, un vrai compétiteur, un vrai battant. C'est ça. Nous, on aime les challenges. Nous sommes des joueurs qui aimons ce genre de challenges-là. Parce qu'on va à la Coupe du Monde, c'est pour se frotter au meilleur. Et voir où on se situe. Donc moi, ça a toujours été un challenge pour moi. J'ai toujours aimé ce genre de match. Et je pense qu'il a l'élage aussi. C'est pour ça que ce n'est pas pour rien qu'il a été ballon d'or africain. Ce n'est pas pour rien qu'il a été le meilleur joueur sénégalais pendant longtemps. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ça montre que quand on arrête de travailler, lorsqu'on arrête d'avoir une vision à long terme et qu'on évolue juste sur le court terme, ça se paye cash. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire le paye. Et le Sénégal, aujourd'hui, est l'exemple à suivre. Parce qu'ils ont un travail qui a été fait depuis 5, 10, à peu près une quinzaine d'années maintenant. Lorsque Dienbach démarrait, lorsque les autres centres de formation évoluaient et que tout le monde s'est rassemblés autour d'un projet, ça paye tout simplement. Pourquoi rêver petit ? Pourquoi se contenter d'une place en quart de finale ? Si on arrive en quart de finale et qu'on se fait battre, magnifique, on a fait les quart de finale. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut être ambitieux et peut-être échouer. Mais se donner les chances d'y arriver, ça va arriver un jour de toute façon. Parce que je pense que plus ça va aller, plus on aura de représentants dans une compétition comme la Coupe du Monde. Et forcément, quand tu as plus de représentants, tu as plus de chances de remporter le trophée. Mettez-nous le même nombre de participants que les équipes européennes ou même sud-américaines. Et puis, peut-être que là, oui, c'est logique. J'y contribue déjà depuis quand même 2015. Sauf qu'à aucun moment, je n'ai non-éficialisé mon implication. Mais je le fais parce que c'est important de relancer le football ivoirien. Et pour les raisons que je viens de vous citer, et nous, les anciens acteurs de ce sport, on ne peut pas laisser le football ivoirien tomber comme ça. On a une équipe qui n'a fait qu'évoluer depuis trois ans, de division en division. Et l'année dernière, qui a brillamment fini deuxième. Une équipe de jeunes joueurs qui sont en train d'évoluer et qui ont tenu tête aux équipes comme l'ASEC, l'Africa, l'ECOE. Donc, il y a de quoi être fier. Et la suite logique pour ces joueurs, c'est comme avec l'un d'entre eux, Maladouégui, que j'ai fait venir à Phoenix. Pour leur montrer que s'ils travaillent, s'ils ont vraiment envie de réussir, nous, on est là pour les mettre sur le chemin, à leur ouvrir les portes. Voilà, donc, un entretien avec Didier Drogba, qui était samedi à Noachot, à l'occasion des FFRIM Awards, qui ont vécu leur quatrième édition. Comme vous le savez, les invités souvent de marque succèdent sur le symposium du président de la CAF, Ahmad Ahmad, à Didier Drogba.